Salut, je suis allé voir le nouveau suspense psychologique Non Cap The Cabine, en français La Cabine Isolée, réalisé par M. Night Shyamalan qui avait réalisé Old en 2021. On peut voir ce film-là sur Crave. Puis à la fin, je vous laisse mon lien vers ma critique de ce film-là. Celui-ci m'envédette d'Ave Battista qu'on connaît pour son rôle de Drax dans les films de Marvel et qu'on a pu voir récemment dans Glass Onion sur Netflix. Jonathan Groff qu'on a vu dans The Matrix Resurrections en 2021. Dan Aldridge qu'on a pu voir récemment dans le film Spoiler Alert. et Rupert Groin qu'on peut voir depuis 2019 dans la série de M. Night Shyamalan, Servants, sur Apple TV+. Pendant leurs vacances, une fille et ses deux papas sont pris en otage par des inconnus armés qui exigent que la famille prenne une décision pour éviter l'apocalypse, rien de moins. Le film est basé sur le livre The Cabin at the End of the World de Paul Tremblay. C'est un huis clos où on suit sept personnages autour d'un chalet, mais on a quelques flashbacks efficaces pour expliquer la relation entre les deux conjoints et aussi l'arrivée de leur fille adoptive dans leur vie. À la base, je suis un grand fan des univers créés par Shyamalan. Ici, encore une fois, la direction photo, la réalisation, c'est wow! J'ai beaucoup aimé aussi le scénario qui est captivant, qui est très original. Le petit bémol ici pour moi, c'est que les dialogues ne sont pas toujours top et que l'émotion ne passe pas toujours tant que ça. Encore une fois, on a droit à un sympathique petit caméo de M. Night Shyamalan. Nank at the Cabin est un film qui ne plaira pas à tous. C'est court, ça dure 1h40. Moi, j'ai trouvé ça efficace et divertissant, même si ça ne deviendra pas un grand classique de M. Night Shyamalan, comme par exemple de Sixth Sense. Pour ce film, je donne 3 étoiles et demie sur 5. Si tu as aimé la vidéo, donne un thumbs up ou un like dans les commentaires. Dis-moi si tu as l'intention d'aller voir le film et si tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé. Tu sais que tu peux me suivre sur mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitter et Facebook. Puis on se revoit très bientôt. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada